bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne cette semaine on va se poser la question de quels fichiers exporter sous fusion 360 le f3d le stl le 3mf ça sera à vous de choisir à la fin de cette vidéo allez jingle pour voir aujourd'hui les différents types de fichiers qu'on peut exporter sous fusion 360 je vous montre comment je procède donc je fais fichiers exporter ici donc je choisis vous avez le nom de votre fichier ici les différents types de fichiers en a pas mal donc la liste peut varier selon votre licence sous fusion 360 et ici l'emplacement du fichier donc moi je vais les mettre sur mon donc ici le nom je met m1 ok donc le choix le choix de ce fichier ici le premier convoi c'est le fusion 360 c'est le f3d donc là il n'y a aucune difficulté c'est le c'est le fichier que vous allez pouvoir ouvrir facilement avec fusion 360 donc je fais et je l'exporte ici on l'a pas vu parce que j'ai appuyé j'ai fait mais normalement ça s'affiche l'exportation quand elle est réussie donc là ça a été exporté donc maintenant je vais faire la même chose dans un autre type de fichier donc là je vais fichier exporter et le fichier que j'ai prêt décidé de vous présenter aujourd'hui c'est le step le step c'est le fichier qui va être le plus facilement ouvrable par plein de logiciels différents c'est à dire qu'il appartient pas forcément à une marque un logiciel ou quelque chose c'est le fiche c'est le type de fichier neutre qui permettent de modifier sous un autre logiciel notre dessin donc en fait c'est là où vous aurez le plus d'ouverture possible c'est un peu le pdf du de l'expression 3d donc on va choisir le step et je l'exporte l'exportation de son nom step est prête elle est affichée elle est exportée dans mon ordinateur dans le fichier fusion 360 maintenant je voulais vous parler d'un autre truc c'est alors avant on exportait pour imprimer en stl je le fais encore régulièrement mais on peut vous parler aussi mais avant il y avait le stl qui lui est assez vieux et c'est ce qu'on utilise dans l'impression 3d maintenant on va plus utiliser le 3 mf qui a l'avantage de conserver des unités et voilà comment je fais pour faire un 3 mf c'est un je viens ici sur le corps que je veux exporter je fais enregistrant en tant que maillage j'ai cette fenêtre qui s'ouvre ici donc j'ai sélectionné le format je sélectionne soit le stl soit 3 mf ici on peut avoir un affinement haut ou faible ou personnalisé forcément en fonction de ce que vous choisissez la taille de votre frichet soit sera plus grosse donc on va rester sur du moyen et on va exporter ok donc là on choisit le 3 mf on me demande où je le met donc ici on est toujours sur le même endroit j'enregistre et mon 3 mf va se créer donc je vous montre mes fichiers maintenant qui vont être dans mon logique dans mon comment s'appelle dans mon bureau dans le dossier que j'ai créé donc j'enregistre pas et j'ai fermé maintenant on va ouvrir les trois titres de fichiers pour voir ce que ça donne donc je vous donne rendez vous tout de suite il est ici je vais fichier ouvrir ouvrir à partir donc là j'ai mon step et j'ai mon moule ok donc on voit qu'ici j'ai ouvert mon f3d je me retrouve avec mon arborescence qui est ici je peux modifier à souhait mon projet il n'y a aucun souci c'est je peux modifier maintenant quand je viens ici sur mon step quand je viens ici sur mon step on voit qu'ici mon arborescence a disparu donc là je viens ici je fais un clic droit et je vais capturer l'historique de conception c'est à dire que à partir du moment où j'ai fait ça j'ai capturé mon historique de conception je peux le modifier mon mon fichier il n'y a aucun problème voyez et ça crée la modification au niveau de mon de mon de ma comment de ma timelapse ici de ma time mon historique de conception en fait il évolue en fonction de ce que je vais faire à partir de maintenant c'est à dire que si je veux déplacer déplacer un petit peu voilà par exemple 1 mm ça va agrandir il n'y a aucun souci ça ça fait ça va se prendre en compte si je veux réduire ici voilà tout va être pris en compte à partir du moment où j'ai demandé de récupérer l'historique de conception voilà je vous ai montré les trois types de fichiers que l'on peut exporter et que j'exporte régulièrement sous fusion 360 donc c'est le f3d c'est propre à fusion vous l'utiliserez qu'avec fusion il y a le step qui permet d'être ouvert avec beaucoup de logiciels qui existent sur le marché et il y a le 3mf qui lui est l'équivalent du stl anciennement connu voilà je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous donne rendez vous de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous fusion 360